Ivoirien, Ivoirienne, bonsoir. Généralement, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour répondre à des contre-vidéos de mes vidéos, excusez. Mais le sujet est tellement sérieux et tellement important que je pense que j'avais quelques questions à poser à ceux qui ont décidé de faire des démonstrations qu'il n'y a pas eu de génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ma question, ou peut-être l'une de mes questions, est la suivante. Vous êtes d'accord qu'il y a eu des morts, mais c'est le mot génocide qui vous dérange. Vous êtes d'accord qu'il y a eu des morts, mais c'est le mot génocide qui vous dérange. Simplement parce qu'on a dit que c'est un génocide, ça vous fait mal. Donc vous faites des vidéos pour apporter votre soutien à Mme Ouloto. Vous faites des vidéos, des publications pour dire que vous êtes d'accord avec Mme Ouloto. Est-ce que c'est une question d'être d'accord ou pas ? Les faits ne sont-ils pas avérés ? C'est au nom de quoi vous faites ça ? La politique. C'est au nom de la politique qu'on doit cracher sur des gens qui sont morts, sous prétexte qu'ils sont peut-être d'un bord ou je ne sais pas. Demain, on vit comme ensemble. Des gens qui disent « Oui, moi je suis ouais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. » C'est une question d'être d'accord. Il y a eu mort d'homme. Une mort de trop. Une seule mort, c'est déjà une mort de trop. Et on parle de milliers. Les faits sont avérés, les faits sont là. C'est au nom de la politique que vous réagissez comme ça, que vous prenez partie d'un bord ou de l'autre. Vos concitoyens ont été tués. On parle de milliers. Mais c'est le mot génocide qui vous dérange. Et vous allez faire des démonstrations, des vidéos, pour montrer que ce faux, ce n'est pas un génocide. Au nom de quoi ? De la politique. Et on parle de 2020-2020. Mais c'est grave ! À quel point nous sommes rendus ivoiriens ? À quel point nous sommes rendus ivoiriens ? Avant la politique, il y a la vie. Après la politique, il y aura toujours la vie. Mais après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Vos concitoyens ont été tués. De façon atroce. Certains ont été dans le sommeil. Brûlés vifs. Égorgés. Éventrés. D'autres jetés dans des puits. Ce sont des faits avérés. Mais ça, ça va vous faire pas mal. C'est le mot génocide qui vous dérange. Et ce n'est pas le même résultat. Ce n'est pas des êtres qui ont été exterminés. Ce n'est pas des gens dont on a raccourci la vie. Dont on a interrompu la vie. De façon violente. Mais c'est le mot génocide qui vous fait mal. Et pour ça, vous allez faire des vidéos. Pour démontrer qu'il n'y a pas eu de génocide. Mais il y a eu mort d'homme. Il y a quelqu'un qui m'a insultée au passage. Qui m'a envoyé une capture d'écran de Wikipédia. Ou je ne sais pas quoi là. Qui parle de milliers de morts. Qui me dit que je suis une menteuse. Il n'y a pas eu de génocide. Mais il m'envoie des milliers. Quelques milliers. C'est à ça que nous sommes rendus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Insensibles à la douleur de l'autre. Le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous qui dites que je suis ouai. Je suis de l'ouest. Vous dites le nom de vos villages et tout. Mais vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on parle de génocide. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous fait pas mal qu'on ait tué vos frères. Moi, je ne suis pas ouai. Je suis ivoirienne. Je suis un être humain. C'est suffisant pour s'émouvoir de la mort de milliers de personnes. Ce n'est pas le mot en lui qui a un problème. C'est ces personnes dont la vie a été interrompue. Comme ça. C'est ça qui doit nous interpeller. Pour que plus jamais ça n'arrive en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le mot génocide. Ce n'est pas pour ça que vous allez faire des vidéos pour démontrer que c'est faux, que quelqu'un ment. Pourquoi ? Pourquoi ? A cause de quoi ? A cause de la politique. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Ivoirier ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Vous êtes d'accord quand on immortalise cette femme qui a été tuée ? Loin de moi l'idée de banaliser la mort de quelqu'un. Non. Ça ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne venez pas nous parler de génocide. Qu'est-ce que vous avez Ivoirien ? On parle d'êtres humains comme nous qui ont été tués. Qui ont été assassinés. Ça doit nous interpeller. Demandons aux autorités de faire une commémoration nationale. Mais ne venons pas encore nous déchirer sur des mots. On va se déchirer encore pour des mots. Génocide. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, il y a eu mort d'homme. Mais on ne doit pas parler de génocide. Mais il y a les gens qui sont morts là. Il y a les gens qui sont morts. On ne peut pas apporter un baume au cœur de leurs parents en leur disant mes condoléances. On peut faire ça au moins. Oui, ce n'est pas un génocide, d'accord. Vous avez raison, ce n'est pas un génocide. Des gens ont été tués. Massacrés. Des milliers de personnes ont été tuées. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui doit nous interpeller. Et je crois qu'en tant qu'ivoirien, en tant qu'être humain, quand on entend ça, ça doit nous faire frémir. Mais on va faire une vidéo pour dire qu'on est d'accord avec la ministre. Ce n'est pas une question d'être d'accord. C'est une question de reconnaître que des gens ont été tués. C'est une question de reconnaître que nos semblables ont été tués dans les conditions qu'on connaît. Demain, comment est-ce qu'on va marcher en Côte d'Ivoire ? Comment est-ce qu'on va marcher ? Ivoirien. Sommes-nous devenus si insensibles à cause de la politique ? Je vous en prie. On est assez divisés comme ça. On est venu se diviser encore sur la mort de nos propres frères. Ressaisissez-vous, je vous en prie. Ressaisissez-vous. Merci.